Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yannes Reborn. Nous sommes très heureux de vous voir ce matin. A de ceux qui sont tous abonnés, cliquez là-dessus, abonnez-vous, attirez la cloche d'un côté pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, nous avons fait une vidéo et nous vous avons révélé ce que c'est que le vrai chrétien. Et nous vous avons tout simplement dit que le vrai chrétien, il a tout ce que Dieu recherche sur un homme. Il a même tout ce qu'une femme recherche sur un homme. Mais le problème ici, c'est que cette personne cherche à ressembler à qui ? A Dieu, à Jésus-Christ. Alors, que va-t-il s'est passé sur le faux chrétien ? Comment reconnaître un faux chrétien, un faux homme de Dieu ? Ça, c'est le domaine du discernement, ou encore de l'intelligence. Aussi, des œuvres. Est-ce que les œuvres de cette personne sont bonnes ou mauvaises ? Voici ce qui va nous permettre de comprendre, en clair, tout ce scénario, tout ce phénomène. Mes frères et sœurs, si je vous ramènerai cette question, je vous reposais cette question de savoir, comment reconnaît-on un vrai chrétien ? Quelle serait vos réponses ? Assurement, vous direz, oh, le vrai chrétien, c'est le bon. Quand vous vous demandez comment reconnaître le faux chrétien, vous allez dire, oh, le faux chrétien, c'est le mauvais, mais qui se fait passer comme un bon. Ah, bon, merci les amis. En fait, ici, c'est le vrai. Un faux chrétien se fait passer toujours pour un bon. Il va même vous présenter des signes d'un vrai chrétien, mais c'est un faux. C'est un faux aller-retour. Mes frères et sœurs, ils peuvent même prier plus que tout le monde. Il peut être le premier à poser de bonnes actions avant tout le monde. En fait, ils ressemblent pratiquement tellement au vrai chrétien que tout le monde est perdu dans le discernement. Mais comment le détecter ? Ce n'est jamais facile de le détecter si on n'a pas le discernement. Et si on n'en prie pas beaucoup, c'est vraiment, franchement, qu'on n'en prie pas beaucoup, qu'on n'a pas le discernement. C'est difficile. Mais ce n'est pas impossible. Un faux chrétien, c'est comme un sorcier. Et pour le détecter, on utilise la même méthode qu'on utilise pour détecter le sorcier. Vous voyez ? Le faux chrétien, ou encore le faux homme de Dieu, va poser de mauvais oeufs. Ou va vous amener à faire quoi ? Adorer d'autres dieux. Des dieux étrangers. Et c'est ça, la marque de faux homme de Dieu, qui vous prêche la magie, la sorciéderie. C'est ce que vous vous en rendez compte. Le faux chrétien est une personne vraiment, tellement rusée, que vous ne pouvez pas comprendre. Il est caché, 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 puis est caché. On peut dire qu'il est comme un sorcier. C'est la même caractéristique. En fait, c'est comme une personne infiltrée. Vous voyez, quand une personne est infiltrée dans un groupe là, elle aura tendance à faire quoi ? Je vous pose la question. Elle aura tendance à faire quoi, s'il vous plaît ? Répondez-moi. Elle aura tendance, elle va d'abord chercher à ressembler à tout le monde. Voilà, pour s'intégrer. Est-ce que vous voyez ? Elle va chercher à ressembler à tout le monde pour s'intégrer. Et une fois qu'elle s'intégrer là, c'est en ce moment là que vous pourrez voir des choses cachées en cette personne. Vous allez voir qu'à l'église, il y a des gens qui se font passer pour des vrais chrétiens, mais ce sont des chrétiens hypocrites. C'est-à-dire qu'ils font semblant. Vous allez voir, les églises sont bien, mais ils mènent de double vie. Vous allez les retrouver à la maison ou dans des coins. Vous ne vous pensez même pas. C'est là-bas que vous allez les retrouver. Oui ! Vous allez les retrouver dans des endroits franchement peu commodes. Et quand vous allez les poser la question, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ils vous répondront toujours qu'ils sont en train de juste examiner quoi. Examiner pour voir la situation, sur une fin de travail. Mais vous savez tout simplement qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils vont vous expliquer l'histoire. Pourquoi en plus ? Toujours ensemble, comment on les reconnaît facilement. Voici l'histoire. Il y a un ami, un ami qui m'a raconté cette histoire, qui nous a raconté cette histoire. Vous savez ce qu'il a dit ? Vous allez tout savoir. Il dit qu'un jour, il s'est retrouvé au maquis. Et quand il est arrivé au maquis, il a vu son homme de Dieu là-bas. Quand il a vu son homme de Dieu là-bas, il a dit, bonjour homme de Dieu. Mais le problème ici, c'est que l'homme de Dieu là, il ne pourrait pas répondre comme à l'église parce qu'il était accompagné de qui ? D'une copine. D'une copine. D'une copine. Mes frères et soeurs. D'une copine. D'une copine. D'une copine. D'une copine. Qu'il ait des faux hommes de Dieu. C'est faux. Il pouvais même le voir encore sur les prostituées. Tu en rends compte que le M Rigidier dit que lui, il ne se marie pas. L'homme de Dieu, il ne se marié pas. Mais c'est lui plus tard. On le retrouve sur les prostituées. Tu vois ? On le retrouve sur le prostitué. Waouh ! Il a des enfants. Alors, il dit qu'il ne se marie pas, mais lui, il a des enfants. et il cache ses enfants-là pour ne pas que les gens sachent qu'il a des enfants d'ailleurs. Parce que c'est un faux qui est déguisé, un faux déguisé, un faux chrétien qui est déguisé en vrai chrétien. Vous n'avez jamais entendu parler de ces gens d'histoire ? Et pourquoi nous vous parlons de ces choses ? Parce qu'aujourd'hui, il y a de faux hommes de Dieu. C'est là où le discernement est dangereux. C'est donc encore que quelqu'un souffre et qu'il cherche la solution à ses problèmes. Et il va tomber sur qui ? Un faux homme de Dieu ! A qui il va confier tous ses problèmes. Alors là, si cet homme de Dieu, non seulement il est faux, il est essentiel, ça sera grave. C'est pourquoi il nous faut parler de ces choses. Il faut réfléchir sur tout ce qu'on fait. Choisir de bonnes décisions, mes frères et sœurs. C'est grave, tous ces deux nous sommes en train de vous parler là. C'est vraiment grave. Un faux chrétien, on ne parle pas de signes. On ne parle pas de signes. Dans la parole de Dieu, on nous parle de quoi ? De l'ivraie. Le mauvais grain. C'est comme une plantation. La plantation là, sur la plantation, Le monsieur est venu la sémer. La sémer des graines. Mais pendant la nuit là, Une autre personne est venue sémer de mauvaises graines après. Et ces mauvaises graines là, Sont mélangées aux bonnes graines. Et quand ça a donné là, On a vu que sur le manguier là, Ou sur ce table là, Au lieu d'avoir que de bons fruits, Il y avait non seulement de bons fruits, Mais de mauvais fruits. C'est un mélangé. Alors que va-t-il s'est passé ? Il faut enlever les mauvais fruits, Il va falloir faire tri. Mais il faut reconnaître le bon. Et il faut savoir aussi, Trouver le mauvais. Et en tout le mauvais, le bon, Par la couleur de ses fruits. Et la couleur de ses fruits là, c'est quoi ? Ce sont les œuvres. Ce sont ces œuvres. Les œuvres de l'homme. C'est pas les œuvres de l'homme que vous allez reconnaître ça. Et si ces œuvres là sont cachées, Vous ne savez pas facilement, Vous n'avez pas tout à l'heure. C'est comme le Dieu, C'est un bon. Pluyer. Dieu lui met à vous révéler son état d'âme. En songe, vous saurez tout. Là, ce n'est pas caché. Dieu a vous dit clairement, Quelle personne est bon, Vous mauvaise. Que vous voyez, Que vous marchez avec un ami, Un frère de l'égui, Que ça sert bon. Et que vous voyez de l'échange, Que Dieu vous révèle que c'était du début là, Et en train de faire quoi ? Vous donner des conseils qui sont mauvais, Sachez métaquement que c'est un sorcier, Et c'est un faux chrétien. C'est quelqu'un qui est là pour vous égarer. Parce qu'il y a plein de personnes comme ça qui existent. Les faux chrétiens sont aussi là. Toujours se sentent qu'on a besoin qu'on prie pour eux. Toujours se sentent qu'on a besoin qu'on prie pour eux. C'est pour vous amener à prier uniquement que pour eux, Sans vous soucier de vous-même avoir pour avoir de soucis. Le salaire est personnel. Voici comment le diable opère aujourd'hui. Et il faut que quelqu'un vous parlez de ça. Abonnez-vous à la chaîne de la vidéo, Et nous en parlerons dans la prochaine vidéo, Tout simplement. A bientôt. Vous n'en serez pas. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada